Sous-titrage ST' 501 C'est mes looks, on s'est là à tester Bon, comme d'habitude, il n'y a plus de 98 On va mettre du 95 dans la petite bête C'est parti Il faut savoir que maintenant, toutes les motos, on peut mettre du 95 dedans C'est vrai qu'on a une petite préférence, toujours les puristes On va mettre du 98 Mais en vrai, 95, c'est largement suffisant dans les motos maintenant Et c'est le moment de la pompe Oh, le freinage est incroyable On est sur des freins de Nissin là Prochement Ils sont géniaux pour cette moto Wow, j'ai été surprise de l'axel Incroyable Wow, j'étais pas prête Ah, je m'attendais vraiment pas à une axel comme ça Wow, les freins sont géniaux Et franchement, accélération freinage avec, c'est pas mal du tout Bon, par contre, ça te montre les sensations directes Wow Ah ouais Ah, c'est tuning Ah, c'est tuning ça Ah ouais, pas mal Petit test des pavés Wow, c'est pas hyper confortable On va pas se le cacher C'est pas ouf, c'est la moto parfaite pour se faufiler de partout Oh, Louis Vuitton, il y a des préparatifs pour l'année Wow, deux chevaux à gogo Limousine Classe, j'ai rose Oui, oi, oi, incroyable Il est incroyable Classe, j'ai Barbie Comme vous pouvez voir, au niveau des pieds Moi, je fais toujours 1m68 J'ai quasi les deux pieds à plat Et j'ai des Timberland Bon, elles sont un peu déstroyes, mais voilà J'ai des Timberland Donc au niveau de la taille, on est vraiment très bien La position, du coup, elle est super confortable Et on peut avoir des très grandes jambes Vu que ça peut monter vraiment super haut sur le réservoir Là, vraiment, ouais Je suis très très agréablement surprise Ça donne une position qui va être assez droite Limite un petit peu comme sur un traceur Et après, on va avoir ce guidon Qui, lui, est tout pareil Et droit Donc qui va nous pencher un petit peu vers l'avant Donc là, on va sentir qu'on est plus sur un roadster Pas sur quelque chose comme un traceur, pour le coup Pour tout ce qui va être bouchon parisien, on est plutôt très bien On a ces rétros qui sont énormes Comme d'habitude, sur les motos d'origine Les rétros, c'est toujours ça On voit toujours toute notre vie dedans, clairement Oh ouais Ok C'est plutôt pas mal du tout Mais oui, Michel On adore Magnifique Pour tout ce qui est bouchon parisien, on est plutôt très bien dessus Voilà, c'est maniable, c'est léger Ça va partout C'est assez fin comme moto Là, à savoir, comme vous voyez SDMS, c'est les modes On a le mode A, B ou C Le mode A, c'est le mode sport Le mode B, c'est le mode route Et le mode C, c'est le mode rain en vrai Et après, on a le traction control Qu'on peut désactiver, mettre sur 1 Donc là, c'est le traction control le plus faible Et 2, c'est là où on a le plus Pour l'instant, je l'ai mis On va voir ce que ça donne Évidemment, comme vous pouvez le voir On a un très beau écran TFT Je le trouve magnifique Les couleurs, comment c'est fait Je sais pas pourquoi, mais j'adore Je trouve qu'il est très facile à lire On a toutes les informations Vraiment de visu directement Ouais, je le trouve génial Ce petit écran Oh, on a une jolie petite pomme verte Cette Audi RS3 Ouh, et puis ça, on run bien Au niveau de cet écran, du coup, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve l'heure, les tours par minute Ici, on a donc notre traction control Notre mode Ici, on a notre vitesse engagée Notre vitesse, juste ici Là, c'est l'essence, tout simplement Là, le nombre de kilomètres qu'on a parcouru La batterie Le niveau de batterie Et la température de la moto Donc, c'est ultra simple C'est ultra bien positionné J'adore les couleurs Je trouve, en plus, ça fait drapeau de la France Non, mais vraiment, je trouve que c'est super lisible J'accroche vraiment énormément avec cet écran Et cette petite bulle Ce petit saut de vent, plutôt Parce qu'on peut pas appeler ça une bulle Qui a été rajoutée juste à la taille de l'écran Je trouve que ça vient super bien finir la moto de face Et quand on conduit la moto Je trouve que c'est très agréable On voit bien comme ça le compteur En même temps, il est un petit peu englobé par ce petit saut de vent Après, en ce qui concerne les commodos C'est très simple Ici, on a les appels de phare Et les plans phares si on bloque vers le haut Ici, le bouton mode pour changer Soit le traction control Soit le mode de la moto On va avoir les flèches pour pouvoir les faire défiler Tout simplement Ici, les petits clignotants En dessous, le petit klaxon Et puis à droite, pour démarrer la moto Le starter Et le coupe-circuit, évidemment Et puis juste en dessous, les fameux warnings Par contre, on sent que c'est un bille Mais c'est vrai qu'avec les nouvelles normes On sent ce bille qui frémit vraiment Dès qu'on tourne un petit peu la poignée Mais c'est un frémissement qui ne va pas être aussi sec Voilà, c'est ça Il ne va pas être aussi sec que les anciennes motos avec des billes Moi, quand je compare vraiment avec ma MT Dès que je tourne, c'est une accélération très sèche Très nette qui se produit Très agressive Sur les nouvelles, on a toujours ce côté bille Mais tout de même plus linéaire, j'ai envie de dire A noter que les petits clignotants, ils ne s'enlèvent pas tout seuls Dès qu'on actionne vraiment l'accélérateur On sent que, waouh, on se fait tracter d'un coup par la moto Vous le sentez ? Alors là, par contre, quand ça arrive à la limite La moto, elle bégaye Il faut passer le rapport Parce que sinon, vous voyez, elle commence à se dandiner Après, de série, sur cette moto Le fait qu'on ait le shifter, c'est quand même énorme Il faut savoir qu'elle commence à partir de 8900€ Si on arrondit Franchement, avec un shifter déjà en plus de dans de série C'est pas mal, je trouve On se met en deux Et c'est parti On sort Par contre, quand on ne passe pas le rapport Elle nous le fait bien savoir Elle ne va pas aller plus loin On a une bonne position pour pouvoir affronter le vent Vu qu'on n'a aucune protection On n'a pas de bulles ni quoi que ce soit Et c'est pas le petit seau de vent qui change quelque chose, clairement Donc, non Ça, c'est super agréable d'avoir un guidon comme ça Le fait que les jambes soient vraiment vers le bas Les calfiers sont très bas, je trouve Par rapport à d'autres motos Ce qui fait que mes jambes, vous le voyez Elles sont en dessous limite du réservoir Vraiment vers le bas du réservoir Alors, du coup, pour une position de ville, de route Je suis très très bien Et je vais être plus confortable que sur certains autres roadsters Où les jambes vont être plus relevées Plus resserrées Là, je vais pouvoir rouler plus longtemps Et être plus confortable Après, bon, c'est pas la selle qui va faire le confort Ça, on est d'accord On est sur une selle toute plate Donc, clairement, au niveau confort, c'est pas le mieux Mais, en tout cas, au niveau confort des jambes On est vraiment super bien Quand on se met debout, pour le coup Là, on n'est vraiment pas gêné par le réservoir En fait, le réservoir est très très fin Au niveau de l'assise Et du coup, on n'est jamais gêné par ce réservoir Il a vraiment une forme très ergonomique Qui est très naturelle Autre petit détail que moi, j'aime beaucoup Regardez cette béquille Elle est super facile à mettre On ne galère pas à la trouver En plus, le bout, elle est bien plate Donc, peu importe le sol Franchement, la moto est bien en sécurité posée dessus Pour la remonter, ça remonte direct Franchement, c'est un petit détail Mais les petites choses comme ça Qui sont faciles à mettre et à enlever C'est ultra satisfaisant Le passage des vitesses aussi Et d'une autre surtout C'est des petits détails Mais il passe très très bien sur cette moto Il n'y a pas une fois où j'ai galéré à mettre le neutre Et Dieu sait que sur certaines motos C'est vraiment un gros point noir Parce que toujours galérer à trouver le point neutre C'est un enfer Là, vous voyez, directement, boum, ça se met Ça ne passe jamais en deux ou quoi que ce soit Bon, là, on est sur une belle petite ligne droite On va se mettre en deux Et c'est parti Pour le coup, ça reste une moto qui est quand même assez lourde Avec 200 kg Tout plein fait Dessus, on n'est ni sur une moto confort Ni sur une moto, on va dire, ultra folle On est vraiment avec ce petit côté nerveux Tout en délicaté, j'ai envie de dire Évidemment, ça reste une moto facile On peut en faire un petit peu ce qu'on veut On lui demande quelque chose Elle le fait direct Si on doit la comparer avec la 790 de chez KTM Pour le coup, la 790 va être encore plus joueuse Après, tout dépend à chaque fois de ce que vous cherchez Par exemple, vous voyez, sur celle-ci Il y a aussi le shifter qui est de série Sur la KTM, on ne l'a pas Sur la MT, on ne l'a pas C'est plein de petits détails Qui font que chaque moto est un petit peu différente Et après aussi, c'est évidemment Et on ne va pas se le cacher Le look qui joue énormément La moto a beau être géniale Si le look ne nous plaît pas, on ne va pas l'acheter On ne va pas se le cacher Regardez-moi ça, on n'est pas bien ici C'est magnifique Pour cette moto Suzuki, ils ont vraiment fait feuille blanche Sur tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant C'est vraiment une toute autre moto Qui redonne un vrai élan à la marque Et franchement, il est super bien réussi Évidemment, les principales concurrentes de cette moto Vont être la MT-07 La Hornet La KTM Duke 790 Voilà, toutes ces nouvelles motos Qui sont bridables en A2 Et qui ont cet aspect Ce look, cette réactivité Cette facilité de roadster de 2023 Cette moto, elle est disponible en 3 coloris différents Au niveau de la puissance On est sur du 83 chevaux A 8500 tours par minute C'est une puissance qui se situe pile poil Entre la MT-07 et la Hornet Au niveau du couple, on est à 78 Nm A 6800 tours par minute On a un réservoir de 14 litres Donc assez classique Pour une consommation moyenne De 4,2 litres au 100 Au niveau de la hauteur de sel Comme je vous disais, on est vraiment très bien Parce qu'on est à 810 mm du sol Dessus, on va avoir des jantes qui sont en aluminium Donc toujours pour favoriser cette agilité Et cette légèreté On a des étriers de frein avant à montage radial Avec des doubles disques de 310 mm Et à l'arrière, on a un disque de 240 mm Dessus, du coup, on a un tout nouveau moteur Qui a vraiment été pensé Et toute la moto a été construite autour de ce nouveau moteur Suzuki On a tout un châssis, du coup, qui a été fait autour de ce moteur Qui est ultra maniable Dessus, on va vraiment avoir de l'électronique qui est avancée Avec notamment le Suzuki Drive Mode Selector Le Suzuki Traction Control Et évidemment, notre petit chouchou On ne le présente plus Le Shifter Up & Down Qui est de série sur cette moto Au niveau du design, il n'y a pas forcément à parler Vous le voyez directement On est sur quelque chose d'ultra agressif On est vraiment dans les codes des Roadsters 2023 Ce côté assez manga, assez futuriste Et on a évidemment ce look très particulier Très identifiable de la marque Avec ses deux LED à l'avant Qui sont très spéciales pour certains Moi, personnellement, j'adore Ça donne ce côté assez robotique Ce côté assez méchant à la moto Et franchement, ça éclaire tellement bien Il est actuellement, regardez bien Il n'est pas midi Il est minuit Et je viens de ressortir avec la moto Tout simplement pour vous montrer En fait, les phares, comment ils rondent Déjà, vous pouvez voir Regardez-moi ça Regardez comment ils éclairent Et ils balayent vraiment toute la surface Là, j'éclaire à chaque fois et la route Mais j'éclaire aussi sur tous les côtés Ça éclaire vraiment les maisons Ça éclaire les trottoirs Regardez-moi ça Je vais vous montrer Si on met des petits coups d'appel de phare Ce que ça donne Hop Regardez-moi ça Incroyable Donc c'est la lampe du dessous qui s'allume Et si je le mets en feu de route Voilà On a donc les deux lampes là Qui sont allumées Qu'on a ces deux lampes là Qui sont évidemment full LED Tout est full LED Plus les deux petites bandes lumineuses Qu'on a sur les côtés Puis là, vous voyez On a la petite lampe arrière Donc le feu stop On a la petite lampe sur la plaque aussi J'allume tout jusqu'à la maison là-bas S'allumer On est sur un bicylindre Mon petit chouchou Vous le savez bien Donc un bicylindre en ligne de 776 cm3 Et ce nouveau moteur va être équipé du Suzuki Cross Balancer Au niveau de la technologie On a l'intelligence Ride System Dessus, on a une fourche inversée KYB Et en fait, ça va clairement favoriser la conduite sportive Et aussi le confort sur les longues distances Et à l'arrière, on a une suspension mono-amortisseur KYB Qui va vraiment favoriser cette stabilité en ligne droite Et aussi assurer du confort aux passagers Sur celle-ci, on a quelques petites choses qui ont été rajoutées Alors qu'est-ce qu'on a ? On a déjà ce petit saut devant Je trouve que ça vient bien finir la moto Mon détail préféré, c'est le sabot moteur Ça, ça change tout sur une moto On a aussi ces petits top-blocks qui ont été rajoutés Et ça, ils sont juste magnifiques On va aussi avoir ce petit sticker au niveau du réservoir On a aussi ce petit capot de sel juste ici Et le détail qui est pour moi obligatoire à changer C'est évidemment le support de plaque Donc là, vous voyez, c'est un support de plaque court Celui d'origine, évidemment, il est long Ça fait une bavette, c'est moche Autre petit détail qui a été modifié sur cette moto Ce sont les pneus Là, on est sur du Michelin Road 6 Alors que normalement, on est sur du Dunlop Sport 2 Bon, je me dois quand même de vous faire écouter le bruit de cette moto Donc comme je vous ai dit, c'est tout simple en fait dessus On n'a pas besoin d'embrayer Hop Voilà Bon, on est d'accord C'est un peu d'origine Le bruit n'est pas dingue Voilà C'est un peu d'origine quoi Franchement, elle est juste super efficace C'est une très bonne concurrente de la MT, de la Hornet, de la Duke En fait, elle est plaisante comme moto On n'a pas de contraintes avec quoi C'est simple Efficace C'est un beau look Ça avance bien C'est bien réactif C'est bien nerveux C'est bien confort en même temps C'est agile Alors quoi Tout simplement Si vous aimez les bicylindres Si vous aimez le look Foncez la tester Nous, on va se faire une petite accélération des familles C'est parti Ouh Ah ouais Ouais Quand c'est trop tard, entre guillemets, pour passer la vitesse Elle te fait un bon Elle est comme délivrée que tu passes la vitesse Mes trucs favoris de cette moto Ça sera l'accélération, le freinage et le design Petit détail super bien aussi Au niveau du levier de frein Il est réglable Donc quand on a des petites mains, c'est top Il y a 5 positions Donc voilà Il y en a clairement pour tout le monde Le levier d'embrayage, je ne crois pas Mais il est vraiment pas loin Moi, j'ai des petites mains En gants, je fais du XS Et je l'attrape avec toutes mes phalanges Franchement, je suis sidérée de voir comment les virages passent super bien Avec la moto Alors que la position Quand on monte dessus Et que les calepiers sont plus bas Je me répète Mais normalement Je trouve que ça paraît moins naturel Et au final, c'est totalement naturel Maniabilité au top Le poids, on ne le sent pas du tout Il est vraiment bien réparti Parce que moi, le poids des motos Je peux vous dire que je le sens souvent Et même quand je la déplace Sans le moteur Je ne galère pas du tout Donc le poids est extrêmement bien réparti dessus La moto, elle est assez rigide Mais c'est parce qu'elle se veut plus sportive Que confortable quand même Après, surtout la selle La selle d'origine Elle est toute plate, clairement Après, on a une bonne assise en dessus Mais oui, si on veut faire Beaucoup de route avec Au bout d'un moment, on va avoir mal aux fesses Oh, petit wheel des familles C'est ça exactement Il nous a fait la pub pour Fiat avec Dicaprio Elle est bleue C'est génial lui Merci Merci Allez Non, je suis obligée d'aller la rendre C'est un prêt Ah, c'est un prêt ? Ouais, parce que je l'essaye En fait, elle vient de sortir C'est bon faire une vidéo dessus Ah, c'est l'intention qui compte C'est ça C'est comme si j'avais fait un tour C'est la liberté la moto Exactement Les virages, j'y passe d'une simplicité Et pourtant Vous devez le savoir Moi, les virages, ce n'est pas mon grand fort C'est un point que j'aurais toujours retravaillé Mais avec cette moto, il passe trop bien Donc je suis contente D'accélération Petit axel Ah ouais Incroyable C'est déjà la fin Il faut que je la rentre Parce qu'elle va repartir à l'essai Donc j'espère que la personne Qui l'aura juste après Aura autant apprécié que moi Cette petite bombe Nous, on se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Comme d'habitude Et en attendant Toujours Ride safe Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz